L'anesthésiste de Besançon n'a pas dormi en présent cette nuit. Le procureur avait demandé qu'il soit placé en détention provisoire après sa nouvelle mise en examen pour 17 cas d'empoisonnement de patients. Il est désormais poursuivé au total pour 24 cas dont 9 mortels. Mais la juge de la liberté de la détention a décidé de ne pas suivre le procureur. Ce n'est pas une surprise pour l'avocat des partis civils, maître Frédéric Bernat. Une décision qui pouvait s'entendre. Yasmina Catou l'a joint il y a quelques minutes. C'est une décision qui pouvait s'entendre puisque le docteur Péchier était déjà sous contrôle judiciaire et qu'il avait toujours respecté ce contrôle judiciaire. Maintenant, il est certain que pour certaines victimes, ce type de décision est assez incompréhensible parce que c'est un peu l'ascenseur émotionnel pour elles. Au départ, il faut savoir qu'elles pensaient qu'elles avaient été victimes d'un accident. Puis, quelques années après, l'instruction démontre les empoisonnements et les empoisonnements sont reconnus. Et puis, nous avons une nouvelle décision de placement sous contrôle judiciaire. Ce sont vraiment les montagnes russes pour ces victimes. En plus de leur traumatisme, elles doivent gérer, encore une fois, les vicissitudes de la procédure judiciaire. Maître Frédéric Bernat, avocat des partis civils, avec Yasmina Catou pour Europe 1. L'un des avocats de Frédéric Péchier, maître Jean-Yves Leborgne, a lui salué la décision du juge des libertés. Une décision, dit-il, qui se démarque de ce qui pourrait être un emballement judiciaire.